Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder le cours sur la deuxième partie des objectifs du marketing direct. Nous avons vu sur une première vidéo que le marketing direct avait plusieurs objectifs, qui peuvent être par exemple informer un consommateur, mais également lancer une campagne de prospection. On va voir sur cette vidéo que vous allez avoir aussi deux autres objectifs, qui sont la fidélisation et la vente. Pourquoi fidéliser ? Simplement parce qu'on sait que fidéliser un client, c'est sept fois moins cher que recruter des clients au niveau de la prospection. L'important de la fidélisation également, ça va être de répondre aux nouvelles attentes du consommateur. C'est-à-dire que son besoin peut évoluer en fonction déjà de son expérience d'achat, de l'utilisation qu'il a eu du produit ou du service. Pour cela, on va, grâce au marketing direct, construire une relation solide et durable avec le client. Sachant que l'objectif ensuite, c'est de rentabiliser l'investissement d'acquisition client. On sait que lorsque l'on vend à un client fidélisé, on n'a pas forcément besoin de passer beaucoup de temps avec lui au téléphone et on va améliorer son acquisition client. Ensuite, également au niveau de la fidélisation, on va occuper le terrain pour contrer la concurrence. On sait que la concurrence est très importante aujourd'hui. Elle s'est beaucoup développée les dernières années. Donc le fait d'occuper le terrain va permettre de gagner des parts de marché par rapport à un concurrent qui peut être dangereux pour nous, qui apparaît très souvent lorsqu'on est en phase de croissance, sur un produit par exemple. Ça va permettre également de dimensionner les efforts coûteux de conquête qui peuvent être nombreux si jamais on utilise d'autres moyens comme par exemple la visite ou bien des campagnes de mailing qui coûtent cher grâce aux frais postaux, aux enveloppes et au coût également d'impression. On sait aussi que fidéliser va permettre de vendre. Donc ça, ça va être le deuxième objectif du marketing direct. Donc offrir à l'acheteur potentiel le plus d'options possibles. Donc ça, c'est un élément important puisque vu qu'on est en contact direct avec notre consommateur, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des ventes complémentaires ou des ventes supplémentaires. Donc on peut proposer des options qui vont permettre d'améliorer le panier moyen ou on va dire le montant acheté par le client sur un produit ou un ensemble de services. C'est renouer également avec le consommateur final une certaine relation qui va être importante par rapport à ça. Mais ça peut être également de développer sa zone de chalandise. Donc la zone de chalandise qui est la zone géographique dans laquelle va se situer notre clientèle actuelle mais également la clientèle potentielle de notre entreprise. Encore au niveau des objectifs, ça va être aussi de compenser une force de vente qui par moment peut être très très importante et qui du coup va permettre de minimiser. Mais c'est aussi de compenser une force de vente, un réseau de distribution qui n'est pas assez important. Donc par moment, on sait que dans certains secteurs géographiques, ça peut être difficile de ruoter des commerciaux. Donc le fait d'avoir des téléprospecteurs ou téléprospectrices peut permettre du coup de couvrir une zone qu'on ne pourrait pas couvrir si on devait faire appel qu'à des commerciaux. Ça va être de vendre également sans intermédiaire, de réduire la saisonnalité, la saisonnalité des ventes en fonction du coup d'un produit en particulier. Si on parle du chocolat par exemple, qu'on vend beaucoup à Noël, ou de vendre des produits confidentiels ou sensibles. Donc c'est-à-dire proposer des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude d'acheter en grande surface parce qu'on sait que c'est des produits sur lesquels on a besoin d'avoir un petit peu plus de discrétion. Les avantages du marketing direct, ça va être du coup la finesse, c'est-à-dire la façon dont on va aborder notre client, la rapidité du contact, puisqu'on sait qu'en 5 minutes, on peut avoir une prise de rendez-vous, le rendement qui est intéressant, qui va permettre d'économiser, l'efficacité, qui permet aussi d'appeler beaucoup de gens, par exemple en une heure, et également la discrétion, puisqu'on sait que les téléprospecteurs et téléprospectrices sont liés aux secrets professionnels. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. A bientôt chez DigiSchool ! A bientôt chez DigiSchool !